Niveau 9, salle de machine. Bien, on va aller voir vers le fond, au niveau du pupitre. On voit une poignée pour une sorte de trappe, donc on va ouvrir. Et à l'intérieur, on va trouver une aiguille. Ah, intéressant, puisque j'ai aperçu sur le côté des cadrans. Et je m'aperçois qu'à la première horloge, il manque une aiguille, donc je vais la mettre en place. Voilà, c'est fait. Le but ici est d'allumer ces trois voyants au vert, comment ? En mettant les aiguilles l'heure à 12h. Voilà, ni plus ni moins. Mais quand vous appuyez sur une horloge, les autres tournent également. Une des autres tourne également. Alors celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire, j'appuie une fois, mais regardez, les autres vont tourner également. J'espère que vous allez voir. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, vous avez vu, celle-ci a bougé. Vous remarquerez que ces aiguilles et celles-ci sont presque en position identique. Si on met un miroir, c'est la même position. Donc si vous touchez celle-là, ça va complètement dérégler. Moi, je vous conseille d'appuyer sur celle-ci, d'amener... Vous voyez, au fur et à mesure, 2, et là, mon dernier coup, pour amener ces aiguilles à 12h. Et on aura le même résultat ici, et là, voilà. Les trois voyants sont au vert. Ça ouvre une trappe où il y a un indice. Je prends cet indice qui ressemble à un morceau de papier. Et dans le fond, je vois une carte là au mur. Donc je m'en approche. Effectivement, il manque quelque chose à cette carte. Je la prends, je prends l'indice, je le mets en place. Alors, un indice en deux parties. 2-3 étoiles. Puis, et je dis bien puis, entre les deux, c'est pas quelque chose à faire 2-5 étoiles 3 tirées. Non, c'est 2-3 étoiles, puis 2 étoiles 3 tirées. Et bien ça, c'est un code. Voilà. Pour les machines morse à encoder, on va dire. Et vous voyez que, ici, vous avez le bouton du tiré. Ici, vous avez le bouton de l'étoile. Le ruban. Lorsque vous aurez tapé les deux indices, parce que c'est pas un seul indice, du coup, qu'on a vu, puisqu'il y a 2-3 étoiles, 2 étoiles, 3 tirées. Ils sont deux indices. Et bien ici, vous aurez quelque chose qui va apparaître. Alors, on y va. Au début, c'était 2-3 étoiles. On y va. Marquer un petit temps d'arrêt. 2 étoiles. 3 tirées. Voilà. Vous voyez, le ruban a avancé par rapport à ce code. Et je vois 941. 941, ça serait bien ça, également un code pour ouvrir quelque chose. Et en regardant bien du côté de la porte, là, j'aperçois un carré qui est certainement un clavier. Et bien, j'y vais, effectivement. Et là, je tape 941. C'est le bon code. Je dézoome. La porte est ouverte pour passer au niveau 10.